Bonjour également à vous Thierry Carole, je vous accueille évidemment à le cœur inflammé de joie. Je le fais également à l'adresse des millions de téléspectateurs du Canada international, ceux du Cameroun et du monde entier qui sont tous chargés fort d'informations. Bienvenue à cet exercice, c'est la revue de presse du Canada Matin, donc du Canada international, rationnement inhabituel, mais ô combien dommageant pour ce qui est de la distribution sur la capitale camerounaise, Yaoundé et environ, en tout cas depuis pratiquement deux semaines maintenant, Yaoundé est rationné en matière d'énergie électrique et cela est bien dommage pour les ménages, mais également pour le fonctionnement global de la capitale camerounaise. Le quotidien Mutations en kiosque ce mardi s'emploie justement à savoir quelles sont les causes réelles, directes et indirectes même, qui ont amené ainsi la capitale à souffrir pour ce qui est de l'énergie électrique. Cela court d'ailleurs depuis deux semaines, preuve que Mutations s'y penchent ce matin, parmi les victimes de ces coupures d'électricité qui empêchent ainsi de tout faire, les perturbations sont constatées depuis le retour de la saison pluvieuse à Yaoundé notamment. L'impact de ces situations n'est plus à démontrer selon le quotidien Mutations qui en donne donc les ficelles, justement pour ce qui est de l'impact de cette situation sur la vie globale, la vie économique, la vie sociale, la vie tout court. Impact négatif donc de cette façon de faire est de produire et d'alimenter la capitale camerounaise pour ce qui est du fonctionnement des citoyens vivants dans la capitale camerounaise. Impact positif cette fois-là qui est visible du côté de Yoko et autres. Léna en tout cas, comme de façon inhabituelle, le quotidien bleu le jour du jour. Le journal Daman Mana ce matin se propose d'ailleurs de vanter un peu les mérites de cette route qui a été construite par le gouvernement de la République. Et bien une route reliant ainsi Yoko à Thibati, Yoko dans la région du centre et Thibati dans la région de la Damawa, château du Cameroun. Un chantier achevé qui donne de l'espoir si l'on s'en tient à la une principale du quotidien bleu dans sa livraison du jour et qui couvre ainsi, pour ainsi dire, les localités de Batchangan, Thuy, Mankim, Yoko, Léna et on l'a déjà indiqué, Thibati soit une liaison entre les deux régions du centre et celle de la Damawa, j'aime à l'appeler la région château du Cameroun. La Damawa qui fait partie d'ailleurs des trois régions du Septentrion-Cabounais puisqu'il en compte trois, il y a la Damawa, il y a le Nord mais également l'extrême Nord. On parle ainsi du Septentrion-Cabounais dont est originaire Nana Aboubaka Djalo et c'est lui qui retient un peu l'attention de la Bumadaire Le Point Hebdo dans sa livraison ce mardi. Et bien son nom ne dit pas grand chose au journal qui tient d'ailleurs à partager cet anonymat avec l'ensemble de ses lecteurs. L'homme a pourtant 23 ans de vie ininterrompu dans le serail au plus haut niveau mais il reste très peu connu du public camerounais et parfois même de ses collaborateurs. Pour mémoire, rappelle Le Point Hebdo ce matin, il est ministre délégué auprès du ministre de l'Environnement et de la Protection de la Nature, le passif. Voilà la une principale qui est donc proposée par Le Point Hebdo ce matin pour parler de cette autorité gouvernementale qui est bien entendu en poste mais qui est très peu connue à la fois par le public mais également par l'ensemble de ses collaborateurs. On l'a déjà dit, il est ministre délégué auprès du ministre de l'Environnement et de la Protection de la Nature, un département ministériel qui est chargé notamment des questions des changements climatiques au Cameroun et voilà un pan de la vie et même un pan de la guerre avec lequel le Cameroun justement partage, converge un certain nombre d'opinions qui sont de proposer à l'humanité la protection de la nature pour ce qui est des changements climatiques. L'Union Européenne justement qui coopère avec le Cameroun puisque l'un des pays, ancien pays de l'Union Européenne, pour parler ainsi du Royaume-Uni, et bien puisque le processus du Brexit est encore en cours, il devrait arriver à terme totalement d'ici à quelques jours, et bien le Cameroun qui anticipe puisque Yaound vient de signer un nouvel accord avec Londres, celui-ci porte notamment sur un certain nombre d'échanges, il en est ainsi des échanges économiques, et bien le Cameroun qui a donc anticipé avec cet accord bilatéral et il attend lui le Cameroun la fin du Brexit pour que cela soit consacré définitivement et que le Brexit ait lieu, mais le Cameroun va donc devoir avoir des échanges bilatéraux avec le Royaume-Uni. Restons dans les affaires, mais cette fois-ci à caractère judiciaire, avec comme à son habitude, Kalara qui propose justement les informations en provenance des milieux carcéraux, mais surtout de la justice, en tout cas dans son ensemble. Le journal qui accuse une fois encore ce matin, les acteurs qui font chanter le système répressif au Cameroun, c'est le cas de le signaler, la police a fait un travail en commun avec la justice cabounaise, elles se sont partagées police et justice, près de 274 lingots d'or, en tout cas l'information est portée par Kalara, vous le voyez à une principale, cela en lui est place d'une véritable enquête, indique encore Kalara ce matin, qui parle ainsi d'un geste de corruption de la part de la police, mais également de la justice cabounaise, qui se sont appropriées, on va dire, le butin par rapport à une enquête, qui avait été prescrite de Guedan Pous, quotidien camounais, d'expression anglaise au siège imposant, c'est le journal d'un gars Christian, et bien il entre en scène ce matin, par cette information à tout le moins grave, c'est la prise en otage, d'une consoeur, de la CRTV à Bouillard, sur qui les Zamba Boys, les Zamba Fighters, ont donc mis le grappin dessus, Pam Bouni Aïssé, puisqu'il s'agit d'elle, a été enlevée de son domicile, et depuis, il règne comme une confusion, il ne reste qu'une vidéo, qui atteste qu'elle serait encore en vie, voilà le cas qui est soulevé, une fois encore ce matin, par des Guedan Pous, quotidien camounais, d'expression anglaise, un faux matin, le journal de Dieu de Nenveng, n'attend pas, pour saluer l'initiative, du ministre Poulatangandji, en charge de l'administration territoriale, Poulatangandji, qui était sur le terrain, cette fois-ci, le marché central de Yaoundé, a l'effet donc, de sensibiliser, les occupants principaux, c'est-à-dire, les commerçants, par rapport à la pandémie du siècle, la Covid-19, cela par rapport au port, devenu indispensable, du masque, il a donc procédé à la remise, de quelques 2000 masques, pour la circonstance, à l'adresse, et au bénéfice des consommateurs, au marché central de Yaoundé, rappelle encore un faux matin, d'ailleurs le journal de Preuve, porte les preuves, d'une activité antérieure, du ministre Poulatangandji, en charge de l'administration territoriale, il était très récemment encore, dans l'extrême nord Cameroun, au milieu des réfugiés nigériens, qui ont demandé, à retourner à la maison, à retourner dans le pays natal, le Nigeria, et bien c'était donc, un ensemble de revoir, d'une nouvelle vague, deuxième vague, cette fois-là, des réfugiés nigériens, ils ont justement, volontairement quitté le Cameroun, à destination de leur pays natal, par les bons soins, des services du ministre, Poulatangandji, de l'administration territoriale, reparlons ce matin, coronavirus, le temps s'y prête, les obstacles aussi, avec Terre Promise, qui est en kiosque lui aussi, et bien, on apprend ce matin, c'est une information, à tout le moins grave, on apprend du journal ce matin, que le Cameroun, Yaoundé, qui dit, à son administration, sur les enfants, de ce pays, c'est donc, un principe, un principe de précaution, que les autorités, compétentes en la matière, ont donc adopté, bien que la commande, ait été passée, rappelle encore, le journal, c'est donc, un principe de précaution, qui a été adopté, par le gouvernement, de la République, réalité, c'est le journal, de Poulgouare Kindi, le journal ce matin, nous replonge, cette fois-là, dans la politique, le journal qui estime, que l'opinion semble, opinion publique, semble donc, confisquée, cet an dernier, par les faits et gestes, de ces personnages, j'ai nommé, le ministre de l'État, le secrétaire général, de la présidence de la République, Ferdinand Gongo, d'une part, et d'autre part, Franck Biya, le fils aîné, du président Paul Biya, une concentration, pas tout à fait naïve, en termes d'informations, et de ce focus là, pas tout à fait naïve, mais le journal, de Poulgouare Kindi, ce matin, propose de leur coller la paix, Mondeco News, lui aussi en curte, c'est à propos du paiement des décomptes par l'État du Cameroun, très souvent c'est le cas, à propos de ces entreprises qui en demandent, et la valeur est souvent accordée à celles, si on parle ainsi, de la valeur de la dose camerounaise, pour ce qui est de coronavirus, en tout cas, le Cameroun a déjà adopté une posture de précaution, parce qu'il s'agit bien de réexaminer quel pourrait être l'impact de ces vaccins sur la vie des Camerounais, sur la vie de l'ensemble, de ceux qui pourraient se voir l'administrer au Cameroun, ce dont parle Econews en kiosque ce jour. Émergence, autres quotidiens camerounais d'expression française, se trouve ce matin sur la CEMAC, la Communauté économique et monétaire des États de l'Afrique centrale, et le journal annonce pour très bientôt une nouvelle gamme de billets de banque qui seront donc en circulation dans l'ensemble de la zone, Yaoundé, Malabo, Libreville, et autres, Bangui, pour parler ainsi des capitales de ces pays, 6 automates, la CEMAC. nécessitent des particuliers qu'ils seront les bienvenus par ce temps des monnaies qui manquent, notamment pour ceux qui de la circulation financière dans les 6 États concernés. Le regard international est en kiosque. Le journal ce matin a les yeux rivés du côté de l'université de Douala, la capitale économique du Cameroun, et bien le recteur de cette institution, le professeur merveille au plan de la modernisation des infrastructures. Tout va bien et tout est donc au mieux dans le meilleur du monde possible pour ce qui est de cette université qui réalise les travaux qui sont prévus à chaque fois dans le budget de l'institution. Calculé en main, le journal fait les comptes pour écrire les belles pages de l'institution universitaire, l'université de Douala. Afrique Info, le journal d'Angel Fils est également un kiosque ce jour, sauf qu'il porte le deuil, celui du très regretté Adoum Gargoum, une édition spéciale pour faire un peu les obsèques de ce haut commis de l'État qui est parti si vite, on s'en souvient, la semaine dernière, digné fils du Logan et Chari, il a donc eu droit à la reconnaissance de la nation, la reconnaissance de la patrie jusqu'à ses obsèques. Le président Paul Biya a été représenté par le directeur du cabinet civil de la présidence de la République. J'ai nommé Samuel Mvondo Ayolo Doudon, l'hommage qui est refait ce matin et d'ailleurs, le journal se propose de refaire un peu les obsèques de ce très haut commis de l'État à haut caractère discret. Un autre Camerounais qui a contribué à la vie nationale, c'est le bâtonnier Charles Chacouté Patier qui lui aussi s'en est allé très vite et on le voit ce matin le quotidien qui lui rend à son tour hommage et en rappelant qu'à ses obsèques le président de la République a été représenté par le gouverneur de la région de l'Ouest-Tecamouni, l'Ouest dont la capitale est Bafoussame. Tribu d'Afrique, le journal de Foster Njikan est également en kiosque ce matin. Lui, il se propose de sécouer le cocotier de Tchinga où est situé l'Afrika Foot, de la Fédération Camerounaise de football, cette fois-ci, il parlait de tout cela en bien, car, rappelle-t-il, celui qui a su l'intérim, qui fut président de cette instance fêtière du football national, eh bien, Cédou Mbomounjoui Apouné par le nommer, a donc été élu quatrième vice-président de la CAF, la Confédération Africaine de Football. Ceci est un sacre aux yeux des tribunes d'Afrique de Faustin-Djikam. Cela a été opéré à l'issue de la 43e Assemblée Générale de la CAF, la Confédération africaine de football, dont on sait qu'elle s'est tenue du côté de Rabat au Maroc. Et puis, il y a du sourire dans l'air, comme à son habitude, du côté du journal satirique Le Popoli, qui est lui aussi en kiosque ce mardi, eh bien, Le Popoli qui propose de vous tirer un sourire, en tout cas de vous arracher un sourire ce matin. Vous voyez l'image de ces hommes. Il s'agit d'une part du président de l'Assemblée nationale, Kava Yagé Debel, et d'autre part du président du Sénat. Le Popoli estime qu'ils sont allés demander leur ticket pour que leur élection soit une fois encore validée, respectivement, comme président de l'Assemblée nationale et président du Sénat. C'est-à-dire, dans le quotidien, Le Popoli en kiosque, au même titre que toutes les autres parutions auxquelles nous avons fait allusion à l'occasion de la revue de presse Made in the Aoundé. Stop fin donc. Le cœur enflammé de joie, évidemment, nous vous avons servi. Prochain rendez-vous demain, quand il sera 7h. Pour l'heure et à cœur joie, transportons-nous du côté des doigts. Là, vous pouvez retrouver l'homme à l'adresse particulière, Michael Tiptio, bien installé pour la suite et la fin de la revue de presse du côté de la capitale économique. Bonjour, Michael. C'est à vous, c'est à vous, Adwala. Bonjour, Gislain Pierre. Et la suite, Adwala, avec Le Messager, le quotidien en kiosque, ce jour, nous parle de ce vaccin AstraZeneca qui crée la polémique depuis quelques temps. Le vaccin retenu par le Cameroun, annonce, a été faite par le ministère de la Santé publique il y a quelques semaines maintenant. Mais seulement, le vaccin est l'objet de nombreuses controverses adoptées par plusieurs pays européens et étrangers. L'administration de celui-ci, ce vaccin, justement d'origine britannique, est de plus en plus suspendue par ces pays qui l'ont adopté. À cause, entre autres, de la suspicion de lien de causalité qui pourrait exister entre le vaccin et les problèmes sanguins. C'est l'Autriche qui a donc donné le ton à ce désistement. Le 8 mars dernier, en ajournant un lot de vaccins après la mort d'une infirmière qui venait de recevoir une dose d'AstraZeneca, depuis lors, il y a rarement une journée, une journée sans qu'un autre pays interrompe le recours à ce vaccin. À l'heure actuelle, 12 pays européens ont marqué une pause à l'inoculation de ce vaccin jusqu'à ce qu'il soit prouvé qu'il n'existe pas un lien de cause à effet entre celui-ci et le cas des caillots sanguins recensés chez les personnes vaccinées qui ont développé des difficultés à coaguler. Écrit le message, et après que plusieurs pays européens ont adopté de suspendre l'administration de ce vaccin AstraZeneca à leur population, une quasi-psychose s'est emparée des esprits des Camerounais. Quant à l'acceptation du Cameroun à l'administré, ceci va bien plus loin qu'un simple refus des personnes se rebendiquant d'un certain savoir ou d'une expertise en matière de santé. Et précisément sur la question du vaccin, inonde la toile des messages de sensibilisation voire alarmiste entre messages audio, vidéos, virales ou morceaux choisis de certains débats ayant cours sur le sujet en Europe. Chacun y va de sa propre religion. Il y a nombreux qui pensent que le vaccin AstraZeneca est un poison pour les Camerounais, créant ainsi des débats dans des chaînes parfois de télévision. d'où la sortie du ministre de la Santé publique sur son compte Twitter il y a quelques jours. En effet, Manaoud Amalachi renseigne que le Cameroun n'utilisera pas le vaccin anti-Covid-19 AstraZeneca sans l'avis de son conseil scientifique. Le ministre de la Santé annonce avoir saisi ce comité d'Esper pour avoir leur appréciation au sujet de ce vaccin dont il avait annoncé l'arrivée des premières doses dans le pays dans deux semaines, écrit le journal Le Messager. Voilà donc la position du gouvernement camerounais au sujet de ce vaccin rapporté par le journal Le Messager en kiosque ce jour, qui nous parle aussi de cette assistance humanitaire portée par le Cameroun à la Guinée équatoriale. Solidarité entre pays frères, sensibles donc suite aux explosions, suivent les abattables 7 mars dernier. Le président de la République vient de dépêcher une mission humanitaire constituée d'une soixantaine de personnels, de médicaments et d'enrées alimentaires pour conduire cette mission. Les ministres Joseph Betilla-Somo de la Défense et Paul Atangadji de l'administration territoriale. Rappelons que le 7 mars dernier, justement, une série d'explosions s'est produite dans le camp militaire de Nkoa, situé à Bata, dans la capitale économique équato-guinéenne, un camp qui abrite notamment des forces spéciales ainsi que des hommes de la gendarmerie. Le bilan officiel fait état d'au moins 98 morts et de nombreux dégâts matériels importants enregistrés. C'est au nom de cette solidarité entre pays frères que le chef de l'État vient de dépêcher sur place. Deux ministres camerounais avec du personnel et des médicaments. Le pied de une du journal parle du rassemblement démocratique du peuple camerounais sur les sentiers escapés de l'alternance, bousculés par l'opposition lors de la dernière présidentielle et régulièrement critiqués par son immobilisme. Le rassemblement démocratique du peuple camerounais veut faire sa mue. Mais les bonnes intentions se heurtent à la résistance des iraks de la formation politique, peu enclin à prendre leur retraite politique. Le parti État pourra-t-il finalement réussir sa mue, s'interroge le journal, la question tarot des esprits, tant cette formation semble reposer sur un terreau propice à l'immobilisme et au statut co-écrit le journal RDP. C'est donc à la croisée des chemins conclus. Le messager en kiosque se joue. Kalara est également en kiosque se joue et nous livre les conclusions d'une enquête en cours en ce moment au tribunal, comment 274 lingots d'or ont disparu entre la police et la justice camerounaise. Le journal parle d'un simulacre de procès autour de ce scandale concernant ces 274 lingots d'or, deux Canadiens dont un spécialiste des métaux pressions achetés pour le compte de leur entreprise 218 kg d'or d'une valeur de plus de 5 milliards de francs CFA après un test dans une fonderie qu'ils entendaient exporter à Dubaï. Sur la base d'une dénonciation, la police s'est saisie de l'or et de ses propriétaires suspectés de trafic illicite des numérés et en partant d'une enquête policière pleine de curiosité, le procès en flagrant délit ouvert à Yaoundé n'évoque plus l'or. Une expertise douteuse est passée par là. Le journal nous livre son enquête propre sur la question en parlant d'escroquerie en coaction de Fémania dans cette affaire de jonction de procédure et des caisses noires. Tout ce qui s'est passé autour de cette histoire avec le séjour des Canadiens au Cameroun, l'histoire du séjour des différents Canadiens au Cameroun précisément. Les documents de première main consultés par le journal de Christophe Bobiocono et les déclarations des protagonistes de l'affaire de ces 274 lingots d'or permettent d'établir les responsabilités des uns et des autres sur les faits au cœur de ce procès. Mis à l'index justement le délégué général à la Sûreté nationale et le ministre des Mines, les deux hommes au cœur justement du procès écrit le journal Kalara en kiosque ce jour qui à son pied de une reparle de cette affaire de viol d'une jeune fille dans du département du Mbam-Ekim, une affaire de viol portée par un policier, un policier justement qui a organisé le viol sauvage d'une élève dans la localité, l'inspecteur de police en service au commissariat de sécurité publique de Nthui, dans le Mbam-Ekim est inculpé de complicité et d'outrage à la pudeur, suivi de viol sur une mineure de 16 ans en compagnie de son cousin, auteur présumé des dix faits. Les deux personnes ont été placées en détention provisoire en attendant la clôture de l'information judiciaire. Les faits sont racontés par le journal Kalara en kiosque aujourd'hui en parlant de cet homme, ce policier nommé Rémi Gaëtan Eba Ngomont, fils de pasteur pourtant en service au commissariat de sécurité publique de Nthui qui a interpellé la nuit du 31 décembre une jeune fille de retour d'église avec son camarade de classe et forcée les deux enfants à se livrer à une pratique sexuelle filmée par l'homme et qui a suivi par son cousin, son cousin justement qui l'a également mis dans les faits. Les deux hommes ont été interpellés, la police poursuit des enquêtes pour comprendre ce qui s'est réellement passé cette nuit-là et le journal Kalara est allé chercher à comprendre également ce qui s'est passé. Les détails c'est à lire en page 6 de l'hebdomadaire du monde juridico judiciaire en kiosque ce jour. La politique au menu de la nouvelle expression ce jour, la grande une du journal qui reparle de ces bisbilles entre Jean-Michel Nittieu et Joshua aussi du social-démocratique front, le journal qui revient sur le comité exécutif national de cette formation politique tenue le week-end dernier à Yaoundé avec le NEC qui a donc condamné la signature par son premier vice-président de la missive envoyée au congrès américain le février dernier. Le député du Vouris-Centre n'est donc pas en odeur de sainteté auprès de l'instance suprême du SDF. Joshua aussi a été clou au pilori au cours de la rencontre du NEC qui s'est tenue au domicile du Chairman samedi dernier à Yaoundé. En effet, ses camarades de parti n'ont pas apprécié sa participation à la mise au point faite par 66 députés notamment du RDPC à l'intention du congrès américain le 20 février dernier. Ainsi, inscrit à l'ordre du jour des travaux de ce samedi. Le cas aussi et compagnie a fait l'objet d'une résolution du NEC. Cet organe marque dès lors sa désapprobation face à la signature de la pétition écrite au congrès américain par certains membres de l'Assemblée nationale, y compris le premier vice-président national de la formation politique. Joshua aussi a approché au cours de la plénière d'ouverture le 11 mars dernier à l'Assemblée nationale. Honorable Joshua aussi n'a pas désiré s'exprimer sur la question. Lui qui s'est déjà d'ailleurs expliqué à plusieurs reprises sur cette affaire. A Bamenda, le journal nous y amène pour parler de ce veuf enlevé. Ce veuf enlevé dans la région du nord-ouest du Cameroun. C'était vendredi dernier. Les hommes lourdement armés ont pris l'assaut. Le lieu du deuil a enlevé un homme qui attendait d'enterrer son épouse Frédérique Takan. Nous raconte les circonstances de cette affaire dans la nouvelle expression de Joshua. Il nous donne également le journal Les Nouvelles de notre consoeur Femme Benui Aïssé en service à la CIA TV Sud-Ouest qui respire l'air de la liberté. Elle a recouvré la liberté hier après quelques heures de captivité. Pour l'instant, les conditions de sa libération n'ont pas été élucidées. Elle a été enlevée à Moya, dans la région du sud-ouest, alors qu'elle retournait chez elle après le travail, torturée par des hommes qui l'ont enlevé, réclamant des rançons. Aucune nouvelle pour l'instant sur les circonstances de sa libération. L'hebdomadaire, le billet hebdomadaire plutôt au Roque Plus est également en kiosque. Ce jour est nous livre un dossier pour comprendre ce qui se passe autour de la BICEC. L'établissement repris par le marocain Banque Centrale Populaire au tribunal pour divers délits présumés, écrit le journal de Michel Michaud Moussala en kiosque. Ce jour, l'établissement justement est accusé. Son adversaire, Zongo Andela, l'accuse d'avoir spolié son immeuble à Douala et chiffre le préjudice à plus de 2 milliards de francs CFA, le directeur général, des cadres, des auxiliaires de justice, commissaires au compte et bien d'autres acteurs sont contraints de venir à la barre. Le journal nous donne des clés pour comprendre ce qui s'apparente à une sorte d'évasion fiscale. Avertissement également aux auditeurs. Pacte pour une duperie. Tout un dossier dans le journal Euro Plus pour comprendre ce qui se passe exactement. Et des questions de succession encore avec le journal Euro Plus qui, la semaine dernière, nous faisait lire la lettre de la sœur de Yves Michel Fautso. Et bien, la réponse d'Yves Michel Fautso également dans le journal Euro Plus en kiosque aujourd'hui. Et l'éditorial de Michel Michaud Moussala, ce jour, nous parle d'une sorte de duplicité successorale à la tête de l'État du Cameroun. Les apparitions publiques du président de la République sont devenues des événements. Son discours a peu tari. L'âge du capitaine préoccupe et c'est toute chose normale. Il a accordé 8 audiences depuis le début de l'année et adressé des messages stéréotypés à ses homologues dont rien ne dit qu'il est le signe de sa propre main. Des questions qui font poser, qui amènent à s'interroger sur la succession à la tête de l'État du Cameroun au moment où les deux présidents de la Chambre haute et de la Chambre basse du Parlement se trouvent affaiblis parfois par la maladie. Rien, aucune question sur la succession à la tête de l'État du Cameroun. Pourtant, la loi fondamentale dispose qu'en cas de vacances à la présidence de la République pour cause de décès, de démission, d'où l'empêchement définitif constaté par le Conseil constitutionnel. L'intérim est exercé de plein droit par le président du Sénat. Alors, il est tout aussi bon de permettre à certains de rester si conspects quant à l'applicabilité des mécanismes devant aboutir à la désignation d'un nouveau locataire au palais de l'unité de Yaoundé, au moment où on parle plus en plus d'affaiblissement de ces deux présidents des Chambres du Parlement. Et en entretenant délibérément, écrit Michel Michaud-Moussala, le clair-obscur sur le sujet, le président de la République coagule à outrance une question qui, tôt ou tard, pourrait se poser avec acuité à lire l'éditorial de Michel Michaud-Moussala sur la question. Dans les colonnes du billet domadaire, auront plus un kiosque aujourd'hui. On termine cette revue de presse avec Médiaction. Médiaction, le journal qui paraît sur les hauteurs de l'ouest du Cameroun, qui nous parle de la commune de Banca. Un milliard de francs CFA pour le développement local. Le maire Joseph Guessieux déterminé contre vents et marées pour redorer le blason de cette commune. Six délibérations, toutes votées et approuvées par les 13 conseils municipaux de cette commune de Banca, qui ont dénié, qui ont dénié justement, honoré de leur présence à la session du conseil municipal. Au-delà justement de ces résolutions, des projets de développement votés par l'ensemble des conseils municipaux de cette commune. Et puis, le journal nous parle aussi de Banjoun, où le conseil municipal offre deux forages modernes aux populations, des forages aux populations pour avoir de l'eau, de l'eau potable. La réception de ces deux chefs-d'oeuvre a eu lieu il y a quelques jours dans ces deux quartiers, sous la supervision du préfet représenté par son premier adjoint. Du plaisir, du bonheur pour ces populations qui ont apprécié à leur juste valeur, ces forages qui leur permettront d'avoir de l'eau potable et être définitivement à l'abri des maladies hydriques qui avaient élu leur domicile dans cette localité. C'est très intéressant. C'est vrai qu'aujourd'hui, du côté de l'Ouest Cameroun, le VETA problème dont on souffre, nos parents encore là-bas, c'est le problème d'eau. Oui. À l'Ouest, comme dans toutes les autres régions du pays, la question de l'eau potable au Cameroun, c'est une véritable calvaire, on va le dire ainsi. C'est un tourbillon sans fin, un café à Naoum, finalement, où, que ce soit à Douala, à Yaoundé, à l'Ouest, il n'y a pas qu'à l'Ouest, il n'y a pas qu'à l'Ouest, il n'y a pas qu'à l'Ouest. À l'eau potable, c'est une chose extrêmement compliquée. Mais heureusement, je crois que l'entreprise en charge de la destruction d'eau potable, quand le moteur se bat quand même au quotidien aujourd'hui pour que toutes ces régions soient alimentées en eau potable, on va le dire ici, et les régions qui en souffrent le plus, Thierry, il faut le dire, sans léser les autres, les régions septentrionales du Capot, c'est un véritable calvaire. Le nord, l'extrême nord, la Damawa, où vous voyez des gens boire de l'eau qui s'apparente, les douleurs de rivières, des marines, des autres. Parfois, c'est extrêmement compliqué parce que simplement on a un véritable souci d'adduction en eau potable. Le Cameroun, c'est un véritable scandale écologique, je vais le dire ici, en termes d'eau, les noms des 58 départements portent les noms des coups d'eau et autres. Le nez qui est un coup d'eau, le bam et tout le reste. Mais curieusement, on manque d'eau à boire dans un pays comme celui-ci. Je crois qu'il y a une véritable politique qui doit se mettre sur pied pour que l'on ne vive plus cela. En 2021, en 21e siècle, on n'a pas manqué de l'eau à boire. J'ai vécu d'ailleurs ça, du côté du Grand Nord, à Guider, où il y avait un lac qui avait carrément tari. Il y a eu des gens qui étaient là. J'ai dit, mais qu'est-ce qu'ils font là ? Ils creusaient le sable parce qu'en dessous, ils cherchaient de l'eau. Donc du coup, vous comprenez que... On a eu également cette affaire de ces jeunes enfants qui sont décédés, malheureusement, qui allaient chercher de l'eau et qui étaient obligés de se pencher dans un grand trou qui s'apparente à une sorte de puits ouvert pour recueillir de l'eau. Et certains qui ont chuté, effectivement, et qui ont perdu la vie. C'est des choses compliquées que l'on vit dans notre pays. Je crois que toutes les régions sont concernées. Et des choses doivent être faites vraiment pour que l'on sorte de là. Manquer de l'eau au XXIe siècle dans un pays comme le nôtre, où l'eau coule de partout. Non, c'est quelque chose de... De l'eau potable. Manquer de l'eau potable, comme tu fais la précision depuis tout à l'heure. Et justement, heureusement qu'on sait bien ce qu'on met dans le potable, couleur. Et puis cette affaire de goût, je ne sais pas pour vous, mais depuis un bon moment maintenant, on a bien l'impression de consommer de l'eau avec du sel germe à l'intérieur ou du sel, mais ce goût-là, c'est... Ah, voilà. En plus. Je me souviens, j'étais à Bonbon une période, à une petite époque quand j'allais à Bonbon, quand on ouvrait le robinet, quand bien même l'eau coulait à Bonbon, vous avez l'eau qui était noire, comme l'eau qui sortait de... Comment on appelle le fleuve qu'il y a à Bonbon, là ? J'ai oublié le nom. Il y a un fleuve à Bonbon. Ça venait directement de là, sans transition. Ça venait directement de cette eau-là, de ce fleuve. Donc du coup, vraiment, j'espère que les personnes qui sont en charge de ce secteur feront tout pour que nous puissions véritablement avoir cette situation résolue. Allez, tout de suite, on s'intéresse à la page de pub et vu derrière, on reçoit notre métier d'ailleurs.